Bonjour à tous et ce matin nous recevons Gilles Halbou, recteur de Mayotte, bonjour. Bonjour. Alors la France est de nouveau confrontée au confinement, Mayotte est pour le moment épargnée, mais cela va tout de même impacter la scolarité. A la rentrée de septembre on a parlé de protocole allégé, est-ce que cela veut dire que maintenant le protocole renforcé s'applique également à Mayotte ? Et qu'est-ce que cela va impliquer ? Alors évidemment à partir d'aujourd'hui on va renforcer le protocole, le ministre l'a bien dit, on est sur un protocole de niveau 2 qu'on va commencer à appliquer aujourd'hui. Alors évidemment pour un certain nombre de mesures, et ça aussi c'est bien précisé dans le protocole, ça va se mettre en route pendant toute la semaine, je pense notamment au port du masque chez les plus petits, puisque évidemment, même si déjà beaucoup d'enfants ont porté spontanément le masque, j'ai pu le voir dans des écoles les semaines précédentes, et il va falloir pour les autres apprendre à le porter, apprendre évidemment à bien le mettre. Donc ça, ça va être le travail éducatif des enseignants. Et puis nous aussi, Éducation Nationale, on a prévu des masques au cas où, pour les familles qui auraient oublié d'équiper leur enfant, et puis aussi pour toutes celles qui ne le peuvent pas. On a déjà déployé 35 000 masques lavables, une quinzaine de milliers de masques jetables, et puis au fur et à mesure, on approvisionnera. Et puis il y a toutes les autres mesures de renforcement. Le masque, on l'a dit, c'est très important, et vraiment je profite de votre antenne pour le rappeler, le préfet l'a bien dit aussi, le port du masque c'est une barrière contre la propagation du virus, donc il faut être vigilant, toujours continuer à le porter. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi être très vigilant sur tout le nettoyage, le nettoyage quotidien des salles de classe. Là aussi, j'ai demandé au cadre de nous faire remonter toutes les difficultés, en matière évidemment de nettoyage. Il y a la ventilation. Alors on n'en a peut-être pas assez parlé, mais là aussi c'est très important, ventiler régulièrement les salles de classe. Donc on nous a signalé parfois des NACO qui étaient cassés en position fermée. Donc là aussi, il faut que les équipes techniques interviennent le plus rapidement possible pour ceci. Et puis on va continuer l'éducation aux gestes barrières. On le sait, c'est très important, le lavage des mains à l'entrée de l'école, au sortir de l'école, avant, après les récréations, avant et après les passages aux toilettes, avant et après la cantine. Et pour ça aussi, qu'on nous signale toutes les difficultés. On nous dit ici et là, il manque du savon. Donc on a pris les devants, là, ces derniers jours. On a distribué dans les établissements des dizaines de litres de gel et de solutions hydroalcooliques. Et on a aussi distribué, vous savez, des lingettes virucides pour les surfaces qui sont particulièrement touchées par les enfants et par les enseignants. Donc depuis la fin de la semaine dernière, on déploie un certain nombre, évidemment, de stocks. Et puis, au fur et à mesure, on surveillera ici et là, s'il y a des manquements, pour venir, évidemment, en appui aux différentes structures. Je finis avec un dernier point. Et un point qui est aussi très important, c'est le suivi de tous les cas contacts. Vous le savez, on a la chance à Mayotte. Et contrairement à ce que j'entends ou ce qui pourrait se passer en métropole, nous avons la chance qu'aucun de nos établissements aujourd'hui n'ait été référencé comme un foyer épidémique, un cluster. Alors, on a des clusters à l'extérieur. Et donc, on a évidemment des virus qui entrent dans les écoles, comme ils entrent dans les magasins, comme ils entrent un peu partout. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu, on va dire, de circulation active dans les établissements. Et ça, c'est aussi le résultat de toutes les mesures que j'ai décrites avant, mais aussi d'une grande vigilance. Et il faut qu'on continue et qu'on travaille en toute transparence pour rassurer, évidemment, les familles et pour qu'on vienne, évidemment, en amont du travail de l'ARS, à savoir, évidemment, à chaque fois qu'il y a une détection de cas dans nos établissements, bien sûr, on doit les isoler. Et bien sûr, on doit très rapidement identifier les éventuels contacts à risque pour, là aussi, les isoler et faire en sorte que le virus continue à ne pas circuler dans les établissements. Alors, on a vu les difficultés des maires à respecter le protocole allégé. Comment est-ce qu'on peut garantir ou rassurer les parents d'élèves et enseignants avec ce nouveau protocole qui sera un peu plus, comment dire, renforcé, comme on dit ? Est-ce que le rectorat va, justement, parer au manquement des municipalités ? Alors, on a été déjà venus en appui à certaines municipalités, vous vous en souvenez, pour la grande rentrée de fin août. J'ai fait le tour des différents maires, là, pendant ce week-end. J'ai échangé avec eux directement ou par SMS pour voir si tout allait bien, pour voir s'il y avait besoin d'appui. Alors, certains m'ont dit qu'ils étaient parfaitement conscients de la nécessité de renforcer le protocole. Un point va être fait avec eux en début de semaine. Je travaille aussi beaucoup avec les associations de parents d'élèves qu'on connaît bien, la FCPE, l'UDC-SF, pour qu'ils me fassent aussi des retours. Et puis, nos inspecteurs seront aussi particulièrement vigilants. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de sollicitation pour venir en appui, mais on sera très vigilants. Vous le savez, les organisations syndicales que j'ai réunies vendredi dernier dans le cadre du CHSCT, du rectorat, m'ont dit qu'elles aussi seraient vigilantes. Et donc, je pense que c'est notre travail à nous tous, de venir en appui, de nous renforcer les uns les autres, qui permettra, là aussi, qu'on applique le mieux possible toutes ces mesures. Alors, justement, les syndicats parlaient de ces difficultés pour certaines familles à donner des masques à leurs enfants. Là, on élargit la pannelle aux enfants de 6 ans. Donc, là, il y aura pas mal de risques, de difficultés pour certaines familles. Certains syndicats demandaient à ce que les masques soient distribués gratuitement. Est-ce que vous êtes en réflexion par rapport à cela ou vous dites que non ? C'est ce qu'on fait déjà. De fait, dans le second degré, nous avons des stocks de masques pour les élèves qui n'en ont pas. Alors, évidemment, normalement, chaque élève est censé venir avec son masque, mais nous avons des stocks de masques pour les élèves qui n'en ont pas. Là, ces derniers jours, nous avons débloqué 1,5 million, 500 000 masques. Là aussi, déjà, pour réapprovisionner les masques, les collègues et les établissements, un certain nombre de ces masques pourront aussi profiter aux grands élèves de l'école élémentaire. Évidemment, il en faudra des masques spécifiques pour les petites têtes de nos petits, je pense notamment au CP, CE1. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a 50 000 masques dédiés à ces petites classes. Ce ne sera certainement pas assez sur le long terme. Là aussi, il faut que chacun travaille de son côté. Les familles pour équiper, celles qui ne le peuvent pas, évidemment, pour elles, il y aura des masques dans les établissements. Et très rapidement, on va refaire les stocks. Citi Darussi ? Les mêmes mesures sont applicables pour les écoles privées qui ont des conventions avec l'éducation nationale ? Tout à fait. Donc, on a écrit... Alors, on n'en a pas beaucoup. Vous savez que c'est aussi un de nos projets, c'est de conventionner avec les écoles aujourd'hui dites associatives. Mais celles qui sont privées sous contrat bénéficieront et ont déjà bénéficié des mêmes moyens. Évidemment, on est la grande famille éducation nationale. Et je profite là aussi de votre antenne pour dire qu'on est aujourd'hui en réflexion avec un certain nombre de structures associatives pour les amener à être conventionnés. Alors, on a parlé des élèves, mais on n'a pas beaucoup parlé du personnel éducatif. Qu'est-ce qui va changer pour ce personnel éducatif entre le protocole allégé et le protocole renforcé ? Alors, comme vous l'avez dit, ce qui va changer, c'est le renforcement. C'est-à-dire une vigilance accrue. Vous savez qu'à Mayotte, on est sur le fil. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une explosion exponentielle. On reste, on va dire, sur une progression linéaire, si je peux employer ce terme mathématique. Mais voilà, il faut éviter qu'aujourd'hui, la transmission du virus ne s'accélère. Pour l'instant, on est à un pour un, ce qui permet d'éviter justement ces explosions. Donc, on renforce notre vigilance. Donc, pour tous les personnels, ça demande évidemment de maintenir cette vigilance. Je dis aussi qu'il ne faut pas aller au-delà et ajouter du stress au stress. On vit en ce moment quand même une période assez tendue. On le voit bien. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que, évidemment, si on se complique trop le fonctionnement, si on complique trop le fonctionnement, on va générer du stress, ce qui n'est jamais bon pour la transmission, évidemment, dans nos établissements. Et ce qui n'est pas bon non plus pour nos personnels, qui, avec trop de contraintes, ensuite auront tendance à se relâcher une fois sortis. D'ailleurs, on le voit pour les personnels et pour les élèves. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les foyers épidémiques et les fameux clusters, on les trouve plutôt en dehors de la sphère professionnelle, que ce soit pour les enseignants ou pour d'autres corps de métier. Et on l'a vu surtout à la rentrée, avec un certain nombre de grands rassemblements festifs. Et comme l'a dit le préfet, la vigilance, elle doit être tout le temps. Et donc, moi, ce que je dis pour nos personnels, c'est qu'on continue cette organisation pour l'instant. On la renforce, mais pas de stress. Et derrière, pas de relâchement. On continue à impliquer les consignes, des repas pas plus que 6, pas de grandes fêtes. Là aussi, pour éviter les clusters extra-professionnels. Alors, on préconise en entreprise le travail, le télétravail pour les personnes vulnérables ou également des autorisations spéciales d'absence. Est-ce que cela est envisageable, envisagé au niveau de l'éducation nationale ? Alors d'abord, pour tous nos personnels, on va dire, administratifs, là aussi, on a mis en place la possibilité de se mettre quelques jours par semaine en télétravail. Puisqu'on veut être, de ce point de vue-là, exemplaire. Donc, c'est ce qu'on a proposé à un certain nombre de nos personnels au rectorat. Et puis, on a pu échanger avec les organisations syndicales, évidemment, pour tous les personnels particulièrement vulnérables. Là aussi, il sera possible pour eux d'exercer à distance. Alors, évidemment, sous des formes à définir. Et alors, il y a une liste qui va être actualisée parce qu'évidemment, on ne va pas se déclarer comme ça, spontanément personnel vulnérable. Mais pour ces personnels-là, deux types de mesures. D'abord, ils pourront bénéficier d'un masque chirurgical de type 2, c'est-à-dire renforcé, qui les protège encore plus. S'ils veulent continuer à travailler, ça peut être leur choix. Et dans ce cas-là, on leur donne une protection renforcée. Et puis, s'ils souhaitent, parce qu'ils se sentent particulièrement vulnérables, s'ils souhaitent exercer leur travail à la maison, on verra comment adapter ce travail. Alors, pour des enseignants, ce ne sera pas toujours facile. Mais vous le savez, on aura, et on l'a déjà eu, parfois, des classes qui sont isolées, des élèves qui sont isolés et qui ont besoin de suivi à distance. Et évidemment, on aura recours à ces personnels-là. Par ailleurs, vous savez qu'à la rentrée, on a eu du mal à finir l'ensemble des recrutements. A l'heure où je vous parle, il semblerait qu'on ait non seulement bouché un peu tous les trous, j'espère qu'il n'en reste pas trop, mais d'après ce qu'on remonte, on a fini, on va dire, les recrutements. Et on est en train, justement, de procéder au recrutement des remplaçants, lesquels remplaçants, évidemment, pour pallier d'éventuels départs de personnels qui se sentent vulnérables. Alors, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il n'y ait pas encore, qu'il n'y ait pas eu d'établissement cluster ici à Mayotte. La CGT éduque Mayotte et est alarmiste, pardon. Dans un communiqué, elle, elle évoque que 35% des clusters à Mayotte étaient issus du milieu scolaire. Est-ce que c'est vrai ? Je ne pense pas qu'elle dit à Mayotte. Alors, justement, j'ai lu le communiqué, je ne sais pas s'il parle des chiffres nationaux, des chiffres locaux. Alors, à Mayotte, non. Nationalement, je ne sais pas. Peut-être que le chiffre de 35% est vrai sur la métropole. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est plutôt, on va dire, au niveau de la France. Mais à Mayotte, et vous pourrez interroger l'ARS, toutes les autorités de santé, Santé publique France, il n'y a pas aujourd'hui, sur la vingtaine de clusters qu'on a pu référencer, il n'y a pas eu de clusters éducation nationale, c'est-à-dire dans les écoles. Il y a eu un certain nombre, on le sait, de clusters parmi des enseignants qui se sont regroupés au début de semestre. On a eu un cluster, là aussi, au rectorat, suite, là aussi, à un événement festif. On a eu d'autres clusters liés à des colocations. Mais des clusters dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, on n'en a pas eu. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Je vous rappelle quand même, je crois, le ministre en a parlé, le chiffre national, je crois que c'est, parmi l'ensemble des établissements, on doit être sur 0,2%, enfin un peu moins, dans ces ordres-là, d'établissements qui ont été touchés au niveau national. Bon, ça reste évidemment problématique, parce qu'on n'aurait envie d'en avoir aucun, comme à Mayotte, mais à Mayotte, peut-être qu'un jour, on en aura un. Et dans ce cas-là, évidemment, on prendra toutes les mesures. On a déjà pris ces mesures. Quand on avait des suspicions, rappelez-vous, il y a eu des moments où, pour un jour ou deux, parce qu'on avait des doutes, on a fermé un établissement, une école, puis on l'a réouvert quand les doutes étaient levés. Merci beaucoup, Gilles Albu.